Pour en parler, on retrouve justement notre envoyé spécial en direct de la présidence de la République, Erdin Batash. Bonsoir Erdin. Bonsoir Nuhad. Alors Erdin, plusieurs projets de loi sont passés en revue lors de cette réunion du Conseil des ministres. Qu'est-ce qui en ressort en substance ? Bonsoir Nuhad, bonsoir chers téléspectateurs. Je me tiens justement devant la présidence de la République où un Conseil des ministres avec une connotation évidemment économique a eu lieu aujourd'hui. Il vient d'ailleurs de se terminer. Alors d'emblée, des décisions très importantes ont été prises en ce qui concerne le volet social. Le cadre général de ces décisions, il convient de le préciser, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, mais également la protection des classes les plus démunies. Alors il y a d'abord la hausse des salaires qui arrive à sa quatrième phase après l'exonération relative à l'IRG pour les personnes en dessous des 30 000 dinars. Elle est décidée par le président de la République, Abdelmedjid Teboun. Elle touchera toutes les catégories sociales avec la hausse du point d'indice. Deuxième point, la hausse de l'allocation chômage qui passe à 15 000 dinars. Mais il faut noter également que l'État prendra désormais en charge toutes les taxes relatives à cette allocation. Les chômeurs bénéficieront également de la couverture sociale tout au long de cette période. Enfin, les retraites seront également augmentées selon un barème spécifique. Le plus important, c'est de signaler ce soir qu'aucun retraité algérien ne percevra une pension inférieure à 15 000 dinars. A noter également, avant de vous rendre l'antenne, que le projet de loi relatif à la monnaie et le crédit était à l'ordre du jour ce soir, ainsi que les secteurs de l'énergie, de la santé et enfin celui de l'industrie pharmaceutique. – Très bien, très bien, merci Kherdin Batash, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct de la présidence de la République, où s'est tenue donc la réunion du Conseil et des ministres cet après-midi. – Sous-titrage Société Radio-Canada